Une rupture de gaz butane pourrait survenir dans les prochains jours. C'est en tout cas ce qui ressort de la déclaration du syndicat national des distributeurs de gaz de Côte d'Ivoire. La cause, les difficultés financières rencontrées par ces derniers. Ils affirment vendre quasiment à perte. Nous avons un défaut crucial de palette, un défaut crucial de stock. Ce qu'il faut aujourd'hui, nos camions n'arrivent pas à charger normalement. Un camion qui doit aller au centre et revenir avec des bouteilles pleines peut faire voir une semaine. Il y a un centre pour avoir au moins un chargement. Cela engendre beaucoup de dépenses et là nous sommes à une faillite. Nous devons prendre six mois d'arrêt à nos ouvriers, à nos employés. Face à toutes ces difficultés, on ne peut pas rester là et regarder l'activité. Cette grève annoncée pour le 19 sera ajournée au 26. Elle sera ajournée au 26 parce que dans la semaine, nous devons rencontrer les autorités pour encore en débattre. Elle n'est pas suspendue, elle est juste ajournée. Une situation qui suscite déjà de l'inquiétude chez les populations. Venu se ravitailler, Moussa, 27 ans, arrive au mauvais moment. Mais pour Diomondé Moussa, président des revendeurs de gaz de Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'inquiétude à se faire dans la mesure où la grève ne concerne que les bouteilles d'une entreprise bien précise. C'est le syndicat des mandataires de Petrocy qui lance une grève à partir du 19. Si nous sommes dans les quartiers, il ne faut pas de rupture de gaz. Pas de panique, pas question de se presser. Les populations pourront donc se ravitailler en gaz butane sur toute l'année 2023 car cette grève annoncée ne concerne qu'une seule marque. Sous-titrage Société Radio-Canada